Les garanties de représentation, globalement, la justice considère qu'elles sont remarquables et qu'elles existent. La discussion porte essentiellement sur les risques de collusion frauduleuse entre les personnes mises en cause. Nous savons classiquement que dans ce genre de dossier, les interpellations nombreuses qui sont faites, les investigations qui sont faites dans un délai de garde à vue relativement long font que le dossier, s'il manque des éléments, il en manque très peu. Et que ce risque-là, il est quasi illusoire. La justice le sait. Par conséquent, face à ce risque illusoire et limité, est-ce qu'on peut prendre le risque de ruiner la carrière d'un boxeur ?